La vérité s'éternise alors que l'erreur, même à son paroxysme, finit toujours par s'évanouir. Parole du cher. Nous sommes en 1895. Alors que les colonisateurs français finissent d'anéantir toutes les résistances armées, le conseil privé de l'administration coloniale déclare l'exil de cher Ahmadou Bamba. C'était précisément le 5 septembre 1895 à Saint-Louis du Sénégal. L'histoire a surtout retenu de ce jour la tempérance du cher dans sa défense contre les chefs d'accusation qui lui furent exposés, mais surtout le cœur qu'il eut de parafait au bas du document qui lui fut tendu la surat Irlas, symbole de l'unicité absolue de Dieu, en guise de signature, mais surtout celui d'effectuer de Raqqa devenu célèbre sur le lié même de la dite séance. En décidant de l'exilé au Gabon, les colonisateurs avaient pour objectif de faire oublier son enseignement au Sénégal, comme en atteste cet extrait du rapport du conseil privé du 5 septembre 1895. Je le cite. Le conseil privé, après avoir entendu les rapports de Mousset Merlin et Leclerc et fait comparaître Ahmadou Bamba, a été d'avis à l'unanimité qu'il y avait lieu de l'internet au Gabon jusqu'à ce que l'agitation causée par ses enseignements soit oubliée au Sénégal. Aujourd'hui, après près de 8 ans d'exil au Gabon, des années de résidence surveillée à Kéenne au Sénégal, et plus de 5 ans d'exil à Mauritanie, l'enseignement de Chia Ahmadou Bamba est plus que jamais perpétué au Sénégal, mais aussi dans bien des pays à travers les 5 continents.